... Présenter Pierre Bergouni en quelques lignes, en quelques phrases, est un exercice difficile, voire impossible. Auteur de plus de 80 ouvrages, professeur de lettres, sculpteur, on lui doit, on vous doit, une œuvre imposante, sensible, un regard sur le monde en perpétuelle interrogation, un regard qui est aussi comme un constat sur ce que l'on est, sur ce que l'on fut, des enfants qui vont grandir, qui vont vivre, qui vont vieillir et qui vont mourir, mais l'œuvre de Pierre Bergouni est loin, très loin d'être noir. Et la preuve, vu que je n'ai rien pu dire en quelques lignes ou en quelques phrases, nous sommes bien heureux, Pierre Bergouni, de pouvoir vous écouter pendant l'heure de cet entretien. Bonjour. Et merci. Bonjour. Merci d'être ici à Montpellier. Les éditions Verdier publient le quatrième volume de votre journal, Carnet de notes, 2011-2015. Les éditions Verdier qui sont mises à l'honneur au cours de cette 31e comédie du livre. Et c'est Gérard Beaubillier, le fondateur, l'un des fondateurs autour de qui se sont fondées les éditions Verdier, qui vous a dit de publier votre journal, le premier tome de votre journal. C'était le premier volume qui couvrait les années 1980-1990. Est-ce que ce journal, qui était déjà assez imposant, était fait, était écrit pour être publié ? Ah non, pas du tout. C'était simplement pour ma propre gouverne et en aucune façon pour connaître le destin de l'imprimé. J'avais demandé à Gérard Beaubillier de tailler dans le vif, c'est-à-dire de faire disparaître tout ce qui était répétitif, contingent, à mes yeux, insignifiants. Et donc, après que l'ouvrage fut sorti des presses, il m'appelait pour que je m'occupe du service de presse. Et je vois, là, sur une table, quelque chose qui semblait avoir à peu près 300 ou 350 pages. Et je me suis dit, bon, il a fait le travail que je lui avais demandé. Il a émondé, raboté, etc. Et je vois encore son geste, il pousse vers moi ce volume. Et je comprends, en l'ouvrant, qu'il l'avait imprimé sur papier Bible et que c'est l'intégralité de ce que j'avais pu confier au papier qui avait été... Et j'aurais dû m'en douter parce que Gérard Beaubillier et moi avions eu une ou deux divergences de détails. Je n'ai pas eu infiniment d'affection, mais dans sa folle jeunesse et dans la mienne, il avait embrassé en politique du moins un parti un peu aventuriste. Et il a transféré dans le secteur de l'édition cette vision des choses qu'il avait d'abord cultivées dans un premier temps sous l'étendard de certains mouvements de l'extrême gauche d'alors. Alors j'étais moi plutôt sous l'étendard de l'orthodoxie. On en reparlera peut-être de ces divergences et de ces couleurs politiques. Le journal, l'exercice du journal est bien particulier. Il est intéressant de voir que vous avez commencé à écrire, à tenir un journal, qui est un exercice exigeant s'il en est, bien avant même le premier roman que vous avez publié, Catherine, en 1984. Oui, parce que j'allais entrer dans la trentaine et je découvrais, le temps aidant, qu'un certain nombre de choses auxquelles j'étais attaché, sans en avoir trop d'ailleurs clairement conscience, s'estompait, alors que j'avais, je crois, compris qu'elles m'aidaient à vivre. Par exemple, lorsque le présent se faisait un petit peu pesant, obscur, amer, je m'en retournais en pensée, puisque notre esprit est libre vers telles heures de grâces que j'avais dans le passé, que je croyais en lieu sûr, et dont je découvrais en revenant parfois en arrière, qu'elles avaient été démantelées, endommagées, emportées pour certaines par le vent du temps. Donc, nous avons tous, autant que nous sommes, dans les pays développés, depuis à peu près un siècle, enfin un petit peu plus d'un siècle, ce recours suprême que l'écrit constitue. Enfin, je veux dire que chacun d'entre nous, et ma courte personne, dans notre brève saison, avons la possibilité de soustraire la dent rongeuse du temps, tel fait, dont nous pensons que la valeur, la portée, excède l'instant qui l'a engendré. Il y a peut-être une des formations professionnelles, j'étais professeur, donc j'ai entrepris au seuil de la trentaine de consigner des choses dont j'ai pensé que le cadras ou le quinquagénaire que je deviendrais s'il était toujours de ce monde, serait heureux de trouver dans leur littéralité à sa disposition. Le fait que votre père ait également tenu un journal, c'est aussi une façon de se jouer du temps, de poursuivre quelque chose, une oeuvre, je ne dis pas familiale, mais de poursuivre une entreprise qui se joue du temps des générations ? Oui, ce qui est accablant, c'est de constater qu'on n'invende pas grand-chose. On se trouve très malin, et à la vérité, on est le dernier des crétins. Et par exemple, mon père avait cette habitude, du jour que nous sommes nés, mon frère et moi, de noter sur de gros cahiers que ma mère, après le décès de mon père, m'a remis avec un rien de solennité, de gros cahiers. Je sais exactement quelle était la taille et le poids que j'accusais, je ne sais pas, à 6 mois, à 3 ans, à 11 ans. Alors il y a juste quelque chose qui me rend un petit peu difficile la lecture de ces notes post-natales. C'est un certain ton sarcastique que mon père, peut-être parce qu'il était mon père, ou que j'étais son fils, a cru devoir adopter à l'égard de sa progéniture mâle. Mais enfin, l'essentiel est que mon père tenait quelque chose, on appelait ça un livre de raison sous l'Ancien Régime, dans les familles bourgeoises, petites bourgeoises des villes, et même à la campagne, dans la seigneurie foncière, on avait un livre de raison dans lequel on conseignait des choses dont on jugait qu'elles n'étaient pas dénues d'importance, et dans l'instant, et peut-être pour l'édification des suivants. Votre personne, comme vous dites, votre vie, votre expérience, est à l'origine de plusieurs de vos livres. Est-ce que tenir un journal, c'est aussi exercer son regard sur soi, sur sa propre personne, justement, pour que le jour où il faille écrire, l'exercice soit un peu plus aisé ? Nous sommes des choses parmi toutes les choses, comme cette table, ces petites bouteilles d'eau minérale, simplement, nous sommes cette chose pour laquelle il y a toutes les choses. Je vais faire le prof, mais ça ne va pas durer, j'espère. Le fondement de notre philosophie, du rationalisme, dont nous sommes tous en conscience, ou pas les adeptes, ce fondement est subjectif. Celui qui a formulé, de façon ramassée, ce qu'on pourrait appeler le programme de la civilisation européenne, c'est Descartes, part de ce constat qu'il n'est rien autour de lui dont il puisse estimer être assuré. Je peux douter de tout, il se pourrait que ceci ne soit qu'un rêve. Il n'est écrit nulle part dans un coin de cette salle un peu vieillotte que c'est la réalité. Et à l'inverse, lorsque je rêve, il n'est pas fait mention aux parois du rêve, qu'il s'agit là d'une production de mon esprit assoupi. Donc Descartes est celui qui, après avoir constaté qu'il n'est rien, qu'il ne soit garanti, ses sens peuvent toujours mal informer sur ce qui se passe, observe que, quand même, il n'y aurait plus aucune espèce de rapport entre ce qui se passe et ce qu'il pense. Il subsiste une chose qui échappe au doute, qui est le fait de sa pensée. D'où je pense, donc je suis. Alors, la même question, peut-être tournée différemment aussi, aussi bien au professeur de lettres qu'à l'écrivain, est-ce que s'appuyer sur son expérience, sur ce que l'on a vécu, nourrit différemment le travail d'écriture que la fiction pure ? S'il est vrai que la connaissance de soi retentit sur toutes les connaissances que nous pouvons acquérir, alors je pense qu'effectivement, il n'est pas indifférent d'être à peu près fixé sur le type destiné de qui notre sort est lié avant d'émettre des jugements sur les choses auxquelles il a affaire. Oui, je pense qu'il y a une assez étroite relation entre le... C'est le mot d'ordre de la philosophie naissante. Connais-toi toi-même. Bon, si on se connaît bien, par suite, les choses innombrables qui se présentent à nous feront l'objet de jugements moins inappropriés que ceux qu'on serait portés à émettre, aussi longtemps qu'on n'a pas statué sur la source et le principe de tout jugement, c'est-à-dire cette chose que nous sommes, cet être en qui, momentanément, nous consistons. Je vous propose d'écouter la lecture d'un extrait de votre journal et on en parle juste après. Mercredi 16 février 2011 Levé à 6 heures Matin de brume Le soleil percera en début d'après-midi J'ouvre Bouvard et Pécuchet dont je ne m'étais pas vraiment soucié de définir le statut dans l'œuvre de Flaubert. Ça a porté dans la lutte symbolique. Ce qu'on éprouve à la lecture apparaît nettement à la réflexion. C'est un compromis tardif. Flaubert en rabat. Le radicalisme des textes antérieurs le cède à une résignation partielle, à la nécessité du réel, à la réalité du nécessaire. Tandis que les deux hurluberlus passent d'un engouement à l'autre et suivent des boires et des convenus, gaspillent et papillonne, n'arrivent à rien. La vie, autour d'eux, suit son cours. Chacun vague obstinément à ses petites affaires, persévère avec effort dans son être, compose vaille que vaille avec la dure loi du monde. Le conflit, au lieu d'opposer l'auteur à l'ensemble de la société, coupe à travers, tente à réunir avec lui la confrérie désenchantée, mélancolique, des idéalistes impénitents qui, ayant éprouvé la force des choses, acceptent d'en prendre, le moins possible, et s'efforcent d'en laisser. L'évolution des deux personnages illustre ce repli. De bornés, enfermés qu'ils étaient dans leur détermination au début, on les voit refuser peu à peu la présence à soi dans le monde tel qu'il est qui définit la bêtise. Ils sont ambigus, comme le récit, qui ne tend plus à disqualifier la réalité aux yeux de ses tenants, mais à y apporter des accommodements. On rit, on s'affranchit, ce faisant, de ce qui, l'instant d'avant, était revêtu du sérieux, du poids contraignant qui qualifie le réel. Mais le rire, la négation, n'emporte pas tout, comme dans Madame Bovary ou l'éducation. Ils ont une limite. Ils épargnent de grands pans du monde, donc les enterrinent. Et alors, ce n'est plus la lutte à mort qu'engage Flaubert dans cet ultime récit. Il invite les hommes de bonne volonté, les lecteurs, les intellectuels, les petits bourgeois idéalistes, à prendre ce qu'il faut de recul vis-à-vis d'une société qui n'est pas au pouvoir de la littérature de véritablement changer. La mort le dispensera de conclure cette affaire en demi-teinte. Je quitte la maison à midi et quart et donne mon cours sur la philosophie de l'histoire, la fable égélienne. Dominique Charnet m'a apporté le premier jeu d'épreuve de la préface au livre sur Queneau qui va paraître bientôt. Des étudiants de quatrième année attendaient pour me soumettre leur projet de mémoire. Lorsque, vers cinq heures, je remonte le quai Conti, le soleil éclabousse encore la perspective. Merci. Merci Béla de vous pauvres. Le rire, l'humour est une chose importante, voire nécessaire et par rapport pour comprendre, pour vivre dans notre monde. Est-ce que vous faites une différence entre la dérision et le rire et l'humour ? Oui, la dérision est tournée vers l'autre, l'humour est tournée vers soi. On prend une certaine distance vis-à-vis de soi. C'est un privilège de classe, l'humour. Si, on est au-dessus de sa fonction. On n'est pas l'homme sérieux dont Sartre a donné une description accablante dans l'être éméant, je crois. C'est un privilège de classe. Je l'ai peu vu dans les classes populaires. En revanche, dans d'autres univers, il a un caractère presque statutairement obligatoire. On ne se prend pas au sérieux, ce qui n'empêche qu'on mène avec un sérieux acharné sa petite affaire. Il est intéressant de voir que l'univers, les univers sont inhérents à votre approche littéraire. En écrivant sur vous, vous écrivez évidemment sur ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu sur votre découverte du monde. Un monde, ai-je lu, qui sécrétaient naturellement de la littérature et en disant cela, il y a deux mondes. Il y a votre univers, un univers obscur entouré de malédictions et une sorte d'univers radieux qui était l'univers parisien, l'univers de la littérature. Là aussi, il faut toujours, quand on vous lit, quand on vous écoute, dissocier des classes, des univers bien différents. On ne peut rien comprendre à rien à ce qui se passe dans nos vies. s'il n'y en a pas égard au fait que toutes les sociétés depuis l'origine de l'histoire sont des sociétés de classe. Ce qui veut dire, pour parler crûment, que le produit du travail collectif sous ces deux espèces économiques et symboliques est inégalement approprié sous couvert de fictions plus ou moins fumeuses. Systématiquement. aujourd'hui, c'est les dons, il est doué, etc. En d'autres époques, c'était le sang, il paraît qu'il a du sang bleu dans les veines, qu'il est loin du Seigneur, que c'est par la grâce de Dieu, etc. On peut se réjouir d'être les contemporains de l'époque un peu fortunée qui est la nôtre, mais par exemple, à l'origine des sociétés, ce qui prime, c'est l'esclavage. Il faut qu'une fraction extrêmement importante de la population soit dessaisie de la totalité du fruit de son travail pour permettre à une minorité d'accéder à la plénitude de son humanité. C'est comme ça. Et vous-même, vous avez dû vous définir ? Vous avez dû vous définir vous-même ? C'est notre problème. Savoir quel on est avant d'émettre quelques jugements que ce puisse être. C'est un jugement de classe. C'est-à-dire qu'on forme un intérêt en aucune manière à la vérité ou à la réalité des choses. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez dû aussi peut-être changer, vous dire je change d'habit à défaut de changer de nature ? Il semble, selon vos ouvrages, vous interroger est-ce que j'ai été un corésien ? Est-ce que je suis devenu écrivain ? Suis-je resté un paysan ? Il semble souvent qu'il y a cette interrogation permanente aussi chez vous. Permanente, peut-être pas. En tout cas, elle l'a été. Je ne suis plus ce qu'on appelle un perdreau de l'année. et donc j'ai eu l'occasion dès l'âge le plus tendre de faire retour sur moi-même parce que la trajectoire d'ailleurs collective qui était la nôtre m'en faisait, je crois, une obligation, une nécessité intensément sentie. Vous avez prononcé ce mot infamant de corésien. un corésien, c'est un crétin rural. La Corée est un département pauvre. Ce sont des terres qui, comme on dit, ne sont pas porteuses de rentes, donc qui sont dans l'incapacité de produire ces biens du second ordre au premier rang desquels vient, à mes yeux, c'est toujours une des formations professionnelles, la culture lettrée. Si on veut être un petit peu informé sur le train du monde, il faut se tourner vers la population de ces grandes villes qui abritent en leur sein de ces virtuoses qui vont produire indifféremment de la littérature, de la philosophie, des œuvres d'art, toutes sortes de spécialités que les terres pauvres ne sont pas capables d'engendrer. Donc, le simple fait de s'éloigner de ma petite patrie me contrenne de faire retour sur moi-même pour voir jusqu'à quel point j'étais redevable, comptable, l'espèce de maléfice. Enfin, on peut le percevoir comme tel que ce qu'on appelle le développement inégal fait peser sur certaines régions du pays. Mais est-ce que la littérature permet non pas de se créer de nouvelles racines, les racines étant ce qu'elles sont, mais de se créer, de se forger une autre existence ? C'est le rôle que je serais porté à lui attribuer, porté au jour, infinité de choses dont on peut parfaitement s'accommoder parce qu'elles sont depuis toujours l'évidence. Ou bien commencer d'émettre de certains soupçons vis-à-vis de ce qui semble se donner et en vérité s'impose comme la réalité et voir à conserver d'elles ce qu'elles peuvent avoir de bon en se débarrassant du mauvais. Alors, le mauvais, c'était par exemple la limitation très étroite des chances d'accès à de certains biens et à de certains pouvoirs dont mes petits compatriotes et moi-même étions depuis la nuit des âges excommuniais. C'est lié à une expérience historique très précise et à une conjoncture très exactement située et datée. J'ai eu très tôt l'intuition qu'il existait deux versions du monde. Celle qui avait cours autour de moi qui était essentiellement orale puisque j'avais cherché en vain le livre qui m'aurait expliqué quels nous étions qui que nous puissions. J'étais prêt à avaler toutes les couleurs. J'étais prêt à accepter à prendre pour bonne l'image détestable désastreuse que je trouverais dans ce miroir éclairant réfléchissant que constituerait un livre relatif au petit pays dont j'étais l'hôte et l'otage et aux îlotes qui l'habitaient. Je vais même vous faire une confidence tardive je l'ai cherché en secret sans le dire à personne ni à mes proches ni à mes parents au rayonnage de la bibliothèque municipale de ma sous-préfecture natale. Mais oui je ne l'ai pas trouvé et j'ai mis le fait au compte de ma maladresse. Je n'ai pas su chercher. Il y avait un deuxième truc qui me gênait beaucoup qui était le fait qu'un tas de livres porte un titre qui n'a pas véritablement de rapport avec le contenu. C'est fréquent. La Châteuse de Parme. Quel rapport entre les aventures d'un gamin de 17 ans sur le champ de bataille de Waterloo et ce titre qui ne renvoie qu'à l'ultime épisode du film. Je me disais mes petits compatriotes qui sont éclairés ont certainement dû rédiger sur le motif quelque chose qui me serait extrêmement profitable mais naturellement pour faire les intéressants les marioles ils l'ont affublé d'un titre complètement comment disait Chirac abracadabrantesque et je ne le trouve pas. Et puis du temps a passé j'ai continué naturellement de réfléchir à ces choses puisque je les avais trouvées sur mon chemin lorsque il s'est ouvert sous mes paix je me suis dit mais oui l'heure n'était pas encore venue et il ne se trouvait personne sur place pour avoir disposé du loisir studieux qui lui aurait permis de se prononcer en claire connaissance de cause sur la nature des choses auxquelles nous étions eux affrontés et en quoi d'ailleurs nous-mêmes virgule nous consistions. A défaut de trouver ce livre miroir quel autre livre ont pu vous éclairer ? Alors paradoxalement ce sont des livres qui n'avaient aucune espèce de rapport immédiat direct avec l'endroit précis et l'heure non moins précise auxquelles je me réfère mais qui parce qu'ils emportaient quelque chose qui était de l'ordre de l'universel m'ont fait tout tôt soupçonner que la littérature était non pas seulement à une révélation mais la promesse d'une libération. Alors j'ai deux exemples qui me restent le premier c'est le chapitre 11 de l'île aux trésors de Stevenson lorsque les pirates montent à l'assaut du fortin et que le jeune narrateur qui s'appelle Jim Hawkins est obligé de sauter par-dessus la palissade pour échapper au poignard d'un des marins qui est un nom suédois danois ou norvégien je ne sais pas l'autre celui qu'il va abattre dans la matière de l'Hispagnol s'appelle Hans Israël Hans mais j'ai oublié je ne sais plus ce que je raconte maintenant bref Stevenson qui est un immense écrivain qui naturellement s'exprime par la bouche de Jim Hawkins dit que la roulade qu'il a faite à plusieurs reprises sur le sable au pied du fortin a été si rapide que lorsqu'il s'est relevé sur ses pieds pour essayer de voir où se trouvait le pirate qui venait à lui le couteau à la main il lui a semblé que les personnages de l'affaire étaient figés dans la position où il se trouvait encore lorsque lui-même avait amorcé sa première roulade et j'ai eu le sentiment que pour la première fois un livre me parlait de ce que j'avais moi-même effectivement éprouvé au lieu que ceux qui nous tombaient entre les pas c'est à dire en gros les romans grand public qui dataient des 30 ou 40 années précédentes semblent avoir écrit par des quinquas ou des sexagénaires pompeux et acariâtres dans des salons salles à manger ou dans des chambres avec du mobilier Henri III alors pour la jeunesse c'est des trucs torsadés et en chaînes en chaînes foncées derrière des rideaux à embrasse et à gland énorme gland avec du ce qu'on appelle du brocard et il n'y avait aucun rapport je me disais je l'ai crédité du respect infini qu'il semblait susciter chez les profanes les îlotes que nous étions et je voyais des gens qui disaient ça d'un air grave et je me disais voilà je suis une sorte de racine carrée de crétin ou de crétin au carré parce que j'arrive même pas à trouver mon compte ça me tombe des mains et pour la première fois sous la plume d'un écrivain étranger paraissait quelque chose qui me semblait avoir rapport avec la vie que j'avais et avec la manière dont les choses m'apparaissaient lorsque j'aurais été confronté il y a une jolie formule de Jean Gionneau ce sont des livres de plein air qu'on peut lire à la corne d'un bois je dis c'est ça la littérature semble être pour l'essentiel un artefact une sorte de convention très ennuyeuse d'ailleurs que des gens très ennuyeux semblent trouver un plaisir qui doit être doux amers à lire mais il semblerait que parfois il touche au vif de notre condition et alors ce que celle-ci enferme semble-t-il inévitablement de mystérieux d'énigmatiques donc de douloureux peut-être dissipés et alors nous serons plus exactement au monde et vivre en vaudra peut-être peut-être la peine je reviens à ce livre introuvable ou à cette idée de livre introuvable est-ce que c'est cela aussi qui a pu vous pousser à écrire écrire vous-même le livre que vous ne trouviez pas mais c'est lui que je ne cesse d'écrire c'est la petite plaquette de douze pages dont j'espère qu'un garçonnet ou une fillette de onze ans trouveront à sa place le titre est littéral et je vais me vanter je vais sortir une énorme vanterie voilà ça se passe à Tulle alors pour l'édification de tous Tulle c'est la préfecture du département disgracier auquel il a déjà fait il a déjà été fait allusion et ce sont ce sont nos ennemis héréditaires parce que je suis de la sous-préfecture et lorsque non pas moi j'avais pas le format mais mes copains rugbymen montaient disputer un match amical le mot le mot était très nettement détaché du restant de la phrase à Tulle les tullistes attendaient mes petits copains rugbymen en poussant le cri de guerre qui était tu le tu le tu le pour vous donner une idée de la nature des relations qui existent depuis le paléolithique inférieur entre les deux principales agglomérations de ce département donc je m'en râtu il m'avait invité je sais pas pourquoi le maire était là on rentre à Parat avec tout le conseil municipal et naturellement la première chose à laquelle il est cru devoir faire allusion dans la petite allocution de bienvenue qu'il avait très soigneusement préparée ça a été que j'arrivais de Brive et j'ai senti instantanément la qualité de l'atmosphère s'altérer alors je lui répondis sur le même ton il m'avait offert la réponse sur un plateau d'or et vous pensez bien que je n'ai pas laissé passer l'occasion ça a ajouté encore la qualité de l'atmosphère et un gamin d'une trentaine d'années attendait visiblement dans un coin de pouvoir me dire trois mots alors bon j'ai écouté les bavardages du maire du premier adjoint etc et puis je me suis tourné vers le gosse qui m'a dit voilà je suis le tuyau bon que vouliez-vous que je dise donc je gardais un visage parfaitement d'un pas vide et il a ajouté mais ma mère est de brive donc je me suis un peu radouci et il m'a dit ceci qu'il avait lu un petit bouquin que j'avais écrit sur ma ville de Natale qui s'appelait l'empreinte la trace que la prime expérience peut laisser dans la cire encore molle de nos cerveaux et a-t-il ajouté j'ai compris un certain nombre de choses et ça m'a aidé à vivre je me suis dit je suis payé je peux mourir là ce que j'avais à faire c'est fait voilà j'ai fini de me vanter si c'est le rôle que doit remplir un auteur un écrivain vous n'avez pas à vous vanter ça n'est même pas de la vantardise de la vantardise si parce que les choses on ne raconte pas en principe mais ça touche à l'enfance aux grands mots dont de petits êtres peuvent être déjà le siège et qui ces mots s'accroissent ou s'aiguisent de ce que on n'y voit pas ni de remède ni d'issue je sais que parmi les grands chagrins de mon enfance le fait de ne pas comprendre ce qui se passait et les adultes lorsque je levais le nez vers eux soit ne me livraient pas à la réponse que j'ascomptais soit à ce qui était encore plus grave ne voyaient pas matière à s'étonner à se plaindre et je pense être entré en dissidence dans le sixième ou le septième mois de mon existence il était évident qu'une rupture profonde un tournant de la civilisation était en train de se dessiner dont nous étions trop jeunes pour naturellement prendre l'exacte mesure qui était considérable tandis que les adultes qui étaient les enfants de l'âge antérieur c'est à dire en gros de la vieille société patriarcale auto-subsistante ne percevait pas les signes très discrets mais à mes yeux et dès alors non équivoqués il était évident que quelque chose de profond était en train de se passer et qui était l'exact contemporain de ma génération alors il a bien sûr fallu attendre qu'un certain nombre d'années supplémentaires se passent avant de se retourner vers ces contemporains et de vérifier qu'eux aussi avaient eu très exactement les mêmes sentiments au même endroit au même moment c'est une expérience sociale collective générique et nous l'avons toutes faites sauf qu'il nous a fallu vieillir et y voir peut-être un petit peu mieux que nous n'étions capables alors pour prendre donc l'exacte mesure de cette mutation ce que les sociologues appellent des bouleversements morphologiques la paysannerie disparaît la paysannerie française qui a tenu le pays pendant deux millénaires disparaît sous nos yeux et donc les usages et les partages qu'elle est de pair et nous avons été les bénéficiaires de cette disparition je ne pleure pas sur le passé on a été libérés ou lavés de la servitude matérielle et mentale dont nous étions affligés depuis toujours qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu enseignant ? c'est la faute à mon prof de français alors voilà c'est un mauvais souvenir je voulais devenir instituteur parce que j'aurais passé mon temps à chercher des champignons à chasser et à pêcher et puis herboriser aussi à m'occuper un peu de mécanique parce que j'aimais bien ça et donc tout était prêt mon siège était fait mon existence tracée rectiligne devant moi verte aérée parfumée au rythme immuable des saisons et je me rappelle bien c'est le 27 avril 1966 je rentre du lycée bien tranquillement comme disent les jeunes je pousse la porte du salon ça a mangé familiale et je vois dans les deux fauteuils jumeaux verts les deux dernières personnes j'ai employé l'imperfait du subjonctif il faut que je m'attendisse à trouver là à 5h d'après-midi à savoir mon père et mon prof de français latin grec alors mon premier mouvement je le dis froidement ça a été de procéder à ce que dans l'aviation on appelle le check-up c'est à dire qu'on passe rapidement à accélérer la somme des opérations qu'on a accomplies sur les 3-4 derniers jours et je me suis dit je vais finalement trouver quelque chose qui est à mon insu d'ailleurs un forfait inexpiable et c'est la raison pourquoi mon prof de français latin grec est là et que mon père a cru devoir se joindre à la philippique les mercurières le ciel me tombait sur la tête et donc ces deux hommes graves m'ont fait savoir que quels qu'aient pu être les projets que j'avais formés pour l'avenir ils étaient frappés de caducité et j'allais prendre le chemin de l'internat à Limoges 100 000 habitants à la rentrée prochaine quand j'étais déjà parti pour demander immédiatement un poste d'instituteur remplaçant dans la campagne prochaine et tirer le perrot j'ai fait allusion au perrot cette année ou prendre la reine des truites et on aurait vu ma photo en noir et blanc c'est la deuxième ventrie de la journée soit dans la montagne si j'avais pris la truit dans la partie haute de la Dordogne soit dans la dépêche du midi si c'est dans le quercier le lot c'est 46 que j'avais accompli cet exploit une leçon a été tirée de ces années d'enseignement vous êtes aujourd'hui à la retraite de l'enseignement ça y est oui je suis retraité vous vous en félicitez d'ailleurs quelle leçon tirez-vous vous-même de cette expérience vous disiez que ce sont beaucoup de mauvais souvenirs est-ce qu'on peut tirer de bonnes expériences de mauvaises choses oui sûrement dans tous les cas j'avais vocation le mot n'a aucun sens je devais être enseignant parce que c'est ce que ma grand-mère que je n'ai pas connu qui avait disparu bien avant ma naissance avait souhaité pour son fils c'est-à-dire mon père et c'est un fait connu que rien ne se perd ni ne meurt et que quand nous pensons agir librement à la vérité c'est le peuple des morts qui se tient dans notre dos et qui nous souffle à l'oreille la conduite à tenir donc ça m'est tombé sur la tête accru de la profondeur d'une deuxième génération simplement et parce que je suis ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire un critère rural c'était évidemment l'enseignement primaire qui a sorti à l'activité primaire l'agriculture il y a un rapport très évident entre les tâches les plus ingrates les plus grossières remue la terre etc. et les quelques éclaircissements qu'on donne aux enfants de la campagne avant qu'ils n'aillent à leur tour regarder les bêtes et labourer les chants il me semble qu'il était dans la nature des choses que je songe dans un premier temps à exercer l'enseignement primaire dans une école de campagne et entre autres signes de ces grands bouleversements auxquels j'ai fait allusion il y a un instant il y avait une chance non nécessairement nulle pour que des gens de ma sorte fréquentent l'enseignement secondaire est supérieur c'est le premier de m'aligner à passer les portes de l'enseignement supérieur et je sais à quel point me déconcerter certains procédés qui avaient cours parce que je n'avais jamais fréquenté personne hormis mes professeurs pour avoir séjourné dans ces lieux étranges que constituaient les universités et quand vous avez enseigné au Beaux-Arts de Paris la littérature changement de décor changement d'atmosphère également de rapport d'atmosphère c'est un peu de ça dont j'ai envie de vous parler et bien c'était des plasticiens de renommée internationale bon le fait était là et alors je trouve que c'est une bonne chose la littérature c'est la France c'est comme ça je ne suis pas chauvin pas du tout je suis le frère de tous les hommes mais il existe ce qu'on appelle une division internationale du travail qui fait que s'il y a une spécialité que nous soyons faites c'est la littérature il faut dire les choses avec un rien de brutalité aucun pays n'a engendré de façon si continue un aussi grand nombre d'écrivains de si haute qualité les trois meilleurs ne sont pas français mais aucun pays n'a donné depuis plus de 500 ans une version aussi précise aussi éclatante aussi continue que le peuple français de son expérience collective historique personne alors nous ne sommes pas comment c'est lié à quoi au climat la nourriture c'est lié à la politique c'est que tôt nous avons souffert je cite Descartes d'un état de trop lourde police alors de prime abord on ne voit pas le rapport entre ce que peut gribouiller un petit obereau périgourdin dans son manoir par exemple et la monarchie absolue qui s'institue très tôt en France fin 15ème ça y est les Valois ont liquidé la redoutable maison de Bourgogne on a retrouvé le cadavre dévoré par les loups de Charles le Téméraire aux environs de Nancy et de tout ce temps là Louison se frotte les mains ça y est l'intégration territoriale du pays est accomplie les mesures politiques s'en suivent l'unification pardon l'unification des monnaies des points et mesures l'édit il nous concerne tous la légende du sud l'édit de Villers-Cotteret 1539 tout acte public qui n'est pas rédigé en français est frappé de nullité j'ai des papiers des miens de 1610 ils sont dans un français très pur or je sais de science certaine pour l'avoir vu vécu qu'on continue de parler occitan de jargonner le patois jusque dans les années 1980-85 et donc je comprends bien ce que peuvent dire les gens d'ici parce qu'il y a à peu près le même type de dialecte mais vous l'avez bien compris ce n'est certainement pas de ça que je voulais parler et je voulais dire que lorsqu'on a en face de soi quelque chose aussi énorme que le Léviathan c'est pas moi qui le dit c'est l'historien de la politique enfin l'historien le théoricien pardon de la politique anglais qui s'appelle Thomas Hobbes il a écrit dès le début du XVIIe siècle un ouvrage majeur qui s'appelle Léviathan qu'est-ce que l'état c'est cet organe qui s'est arrogé le monopole de la violence physique légitime je suis venu par les rues j'ai vu ça des types avec un uniforme bizarre un peu rigolo bleu pistolet bon ils ont le droit qu'un particulier se promène avec une arme au poing dans les rues c'est une catastrophe pour nous c'est un scandale moral politique la contrepartie de la naissance de l'état c'est l'éveil du sujet conscient de soi quand vous avez affaire à l'état il faut que vous réfléchissiez précisément à ce que vous allez dire ou faire sous peine de vous exposer à des pénalités gothiques et il me semble hautement significatif que ce soit en France que soit porté sur les fonds bâtissements l'homme moderne c'est-à-dire l'individualité consciente d'elle-même réfléchie à laquelle tous autant que nous sommes désormais nous prêtons âme et souffle le haut gros c'est Michel de Montaigne c'est un type de l'Aquitaine c'est comme ici au sud mais c'est plus à l'ouest c'est le département 24 c'est pas la Gironde quoi qu'il était maire de Bordeaux c'est le Périgord c'est la Gironde Périgueuse c'est la Dordogne 24 voilà c'est là que le sujet conscient de soi s'éveille et il note lui-même son acte de naissance en français vous parlez du français de la langue française a priori ou quasiment jusqu'à présent on apprend la langue à l'école en 2006 vous avez publié un livre qui s'intitule école de point mission accomplie dix ans après quel est le constat que vous faites pareil mais il est vain d'escompté l'école consacre les privilèges point accessoirement elle permet aux petits enfants puisqu'on peut leur offrir ce luxe de s'attarder longtemps dans une salle de classe de se familiariser avec les savoirs et les techniques de la civilisation moderne contemporaine mais l'école consacre les privilèges c'est tout elle est légitime il n'y a pas besoin de faire intervenir le 17ème de ligne cher à la mémoire ouvrière pour maintenir les structures sociales en l'état où elles sont il suffit à l'école l'école réussit parfaitement les structures sociales ne sont pas en très bonne santé non plus si mais si il règne un certain nord qui est avantageux à certains et très désavantageux à d'autres ça va très bien est-ce que la langue française va très bien la justesse avec laquelle vous employez notre langue dans votre discours dans votre écriture bien sûr est-ce que vous la jugez bien employée par vos contemporains dans le discours public dans les écrits publics je pense à la presse en général ça dépend oui chacun en fait l'usage requis par les fins qu'il s'est donné il y a un usage journalistique de la langue la langue française n'existe pas je ne crois pas je ne veux pas parler de ça parce que sinon mais si on est là pour vous écouter notamment à ceux il n'y a pas de beau langage la littérature n'est pas affaire de langage c'est une hallucination érudite c'est une illusion de philologue c'est quelque chose qui ne peut naître que l'atmosphère confinée des facultés retour à la question des origines si vous le voulez bien dans le premier mot vous écrivez il importe d'identifier ce que nous avons été avant pour leur rendre justice bien sûr mais pour s'en libérer aussi vivre au présent être soi est-ce qu'on ne peut pas concomitamment être soi et savoir ce qu'on a été et on est obligé de se délester du savoir de ce qu'on a été pour pouvoir s'accomplir le seul temps réel c'est le présent c'est le seul le danger et le drame serait que par faute d'y avoir fait exactement réflexion nous laissions les morts prendre la conduite des opérations et conduire notre vie ça porte un nom les sociologues j'aimais bien qui s'appelait Bourdieu parlent de l'hystérésis des habitus c'est à dire qu'on continue d'user dans un contexte entièrement changé des manières d'agir de faire de sentir de penser issus de l'état antérieur de la société donc je pense qu'il est de la plus haute importance d'avoir identifié les ombres plus ou moins querelleuses qui nous habitent leur donner congé pour être soi c'est à dire simplement de son temps au présent vous collectionnez les papillons entre autres j'ai collectionné pas CHV parce que je les ai tous vous n'avez pas dispersé votre collection non ce n'était pas ma question initiale pas sur la question initiale la question initiale parce que vous collectionnez les papillons et à vous entendre sur le constat que vous faites de l'état de notre monde de notre société en tout cas est-ce que la société française est déjà épinglée sous vitrine ? on ne peut pas dire ça elle est en permanent elle change en permanent je suis tous les jours témoin de faits que je trouve inconcevables incroyables parce que je suis un vieux monsieur que je reste attaché non seulement à mon insu mais parfois en conscience à des procédés à ce que l'administration appelle les errements des manières de faire qui accusent l'âge que j'ai et à rebours de quoi quantité de gestes de mots que je vois que j'entends qui me font légèrement frissonner après quoi je me rends l'évidence qu'une autre heure est venue au cadran de l'histoire et que c'est ainsi sous ces espèces que se présente la société française en même temps on forme toujours une société qu'elle soit les conflits on en a quelques-uns qui sont pas mal mais qui ne sont rien au regard de ceux dont elle a pu être traversée en état un peu moins clément on est parlant de la république indivisive celle-là que je ne résiste pas au douloureux plaisir de livrer c'est la littérature c'est Chateaubriand qui raconte dans ses mémoires d'autres tombes qu'il a rendu visite à son frère à Paris arrivant du fin fond de la Bretagne des environs de Saint-Malo ils sont donc assis dans un salon et ils sont à l'entresol c'est un truc bizarre qu'on trouve à Paris pour gagner de la place c'est à peu près 4,50 m du sol et il voit passer une tête en perruquée au ras de la pluie de la fenêtre on se dit mais jamais les parisiennes n'atteindraient 4 mètres de haut il va à la fenêtre et il découvre que la tête qui se promène à hauteur de la pluie de la fenêtre elle est montée sur une pique et que ce qui est en train de se passer passe tout on n'a jamais vu Paris événement au royaume de France c'est là que prenant conscience de l'extrême gravité de la situation il invite son frère et son beau-frère à foutre rapidement le qu'un il faut immigrer il faut partir son frère et de la vie du roi et de son entourage ça n'est qu'un mouvement qui passera bientôt et périr à quelque temps de là sous le coup près place de la place de la enfin ce qui est aujourd'hui la place de la Concorde qui a été la place royale et qui a été la place de la révolution oui il y a eu des périodes beaucoup plus agitées que celles que nous traversons même si on constate une certaine animation ici et là en traversant le pays ce que j'ai fait tout récemment je voudrais qu'on consacre les dix petites dernières minutes qui nous restent ensemble peut-être pour vous laisser la parole si vous avez des questions à Pierre Bergogneau j'en ai une tout de même également pour vous concernant un autre domaine que la littérature vous allez peut-être nous dire que c'est exactement le même elle concerne votre activité de sculpteur parce que vous sculptez aussi et j'ai lu ce néologisme on peut vous appeler littérartiste ça vous plaît comme mot ? pas trop non je ne suis pas artiste j'ai vu de près j'ai partagé leurs travaux pendant dix ans d'authentiques plasticiens ou bien c'est la totalité de son temps de sa vie que l'on consacre à ce type de recherche plastique ou alors on est ce que je suis un palamateur et ça n'est pas la peine d'escompter quelques résultats sérieux que ce puisse être des quelques jours semaines chaque année qu'on a passé à faire de la soudure à l'arc sur des bouts de ferraille ramassés dans les caches ou en bordure des chars parce que vous travaillez avec des objets de récupération des matériaux oui oui c'est la récup purement et simplement il y a de très jolies formes il suffit de se rendre dans une casse et on découvre que des gens dont ça n'était pas du tout l'intention ont été élaborées pour répondre aux besoins de la paysannerie ou de l'industrie des formes qui pour peu qu'on fasse abstraction de la fonction peuvent plaire mais si on veut réellement sérieusement s'en occuper c'est chaque instant de sa vie qu'il faut leur donner or il paraît qu'on n'en a qu'une et cela dans tous les domaines où on ne peut pas être un vrai entre guillemets artiste plasticien ou un vrai écrivain non non nos vies sont brèves c'est pas moi qui le dis c'est Horace la vie est brève et l'arrêt est longue étrangement nous disposons d'un laps de temps qui permet à peine dans le temps qu'il dure de courir une carrière alors naturellement on peut avoir le coeur ou l'esprit ou les deux plein de regrets mais les dieux jaloux féroces nous ont assigné une durée qui ne nous permet d'embrasser qu'une seule et unique activité alors lorsque l'or vient c'est la troisième pédanterie de la journée la voilà c'est Kant qui dit ça à 20 ans il faut avoir fixé son horizon bon j'ai eu 20 ans je crois j'ai fixé mon horizon et c'est avec regret que je me suis détourné d'un certain nombre de choses qui m'auraient plu mais pour lesquelles je sentais n'avoir pas exactement la qualité requise et pour revenir sur ce que vous disiez c'est la confrontation la cohabitation avec des créateurs qui vous a donné envie à votre retour vous avez toujours non non je vous disais tout à l'heure que vers le sixième mois de mon existence pardon c'est vrai j'ai fait ces sessions et je pense que vers le huitième ou le neuvième mois j'avais déjà repéré dans le monde environnant des objets affectés d'une certaine qualité plastique qui en quelque sorte m'appelaient à les poursuivre pour m'en saisir les insectes par exemple que j'ai beaucoup embêté mais des bouts de ferrairie que je ramassais dans les caniveaux puisque les voitures laissent toujours échapper de la ferrairie c'est un axiome sous les latsis et les rires sarcastiques des adultes qui trouvaient que c'était vraiment pitoyable alors que j'avais le sentiment très vif qu'il y avait là de jolies formes qui méritaient d'être détachées et mises en valeur les adultes nous ont pas mal cassé les pieds il y a quelques adultes dans cette salle peut-être que certains d'entre eux ont une question par rapport à ce que vous avez dit Pierre Bergogneau une réflexion à vous faire partager je ne sais pas s'il y a un micro qui peut passer entre les rangs il y en a un vous avez abordé un peu la question ou le rapport avec les plasticiens les arts plastiques la sculpture moins le dessin vous avez parfois publié des livres en y associant des dessins chasseurs à la mangue par exemple pourquoi est-ce que finalement vous avez fait peu de place à une sorte de collaboration avec des plasticiens avec des dessinateurs ou peut-être que je me trompe et que je connais mal votre production j'ai fait quelques trucs avec certains entre les collègues des Beaux-Arts en particulier mais sinon ce qui me préoccupe je vais parler l'italien maintenant c'est Ecosamentale je ne vois pas qu'un peintre un dessinateur puisse porter dans cette clarté où j'aimerais qu'elle entre telle chose que j'ai trouvée énigmatique blessante supérieurement irritante et éventuellement merveilleuse c'est pourquoi je reste un adepte de ce qui constitue le trait distinctif de l'espèce humaine pensif c'est-à-dire le langage articulé la libération pour les mammifères supérieurs que nous sommes passe par le langage articulé qui nous distingue catégoriquement du million ou des deux millions c'est pas encore exactement d'autres espèces vivantes qui partagent avec nous le séjour de ce globe terraqué nous seuls pouvons confier à l'air atmosphérique des sculptures acoustiques auxquelles sont associées des significations et nous pouvons souffrir comme les animaux dans notre chair mais aussi dans notre sens nous sommes nous sommes des êtres torturés par le langage avides souvent toujours de saisir la signification exacte de nos actes de nos penchants de nos haines de nos aversions de notre attente de notre espérance donc c'était plutôt de ce côté là que je cherchais une issue même si à l'occasion j'ai travaillé avec des peintres des dessinateurs récemment avec un de mes anciens collègues enfin anciens pour moi collègues des beaux-arts que j'aimais bien qui s'appelle Philippe Cogné qui peint d'une façon que j'avais trouvé très originale et une anecdote j'avais repéré son travail il y a très très longtemps dans un vieux numéro dépareillé de la gazette de Rouault deux vignettes de 4 cm sur 5 en noir et blanc représentant l'une une baignoire l'autre un frigo et je m'étais dit ce gars là est bon parce que réussir à tirer un parti esthétique de choses aussi prosaïques irrémédiablement prosaïque que de l'équipement électroménager bon puis je ne savais pas s'il était mort ou vivant il n'y avait aucune espèce de mention juste que ces deux oeuvres allaient être mises en vente à Drouot puis les années passent je pointe mon éru Bonaparte où sont les beaux-arts de Paris alors la directrice des études me faisait les honneurs des divers ateliers j'allais voir les curieux personnages qui les habitaient et puis arrive un petit morveux de 45 ans et la directrice me dit bah tiens ça c'est Philippe Cogné alors je suis tombé dessus comme la tigresse et j'ai vérifié qu'il était bien l'auteur de la baignoire du réfrigérateur les fauteuils de jardin en plastique aussi les cabanes de chantier et il m'a dit que oui et puis finalement c'est bien entendu et puis le moment venu il m'a demandé de l'accompagner et puis à d'autres moments c'est moi qui l'ai pris en grâce de bien vouloir me suivre voilà mais quant au fond la littérature c'est la lettre c'est l'expression appuyée sur la lettre de l'expérience c'est l'événement le plus important qui soit jamais produit dans toute l'aventure humaine on peut le dater on peut le situer ça se passe vers je ne vais pas vous embêter Jamdet el-Nasser c'est dans l'actuel Irak c'était pas très loin de Sumer la grande civilisation de Sumer et c'est 3200 avant Jésus-Christ voilà le destin de l'humanité a basculé le jour où des scribes des virtuoses de l'annotation ont confié des caractères en forme de clous ou de coins et des tablettes d'archive y a-t-il une question monsieur je voudrais vous poser cette question je n'ai pas encore lu vos livres je pense bien le faire bon mais je viens de vous écouter et est-ce que je peux me hasarder à résumer votre méthode c'est que j'ai entendu vous parler de de philosophes essentiellement vos références sont des philosophes par exemple Spinoza persévéré dans son être Descartes le doute la lutte à mort de Hegel le Léviathan d'Aubin etc Montaigne etc et puis je vois que vous utilisez tous ces philosophes pour les transformer peut-être en littérature par l'intermédiaire de la dérision est-ce que je me trompe ? oui il n'y a pas de dérision dans mon rapport au philosophe je vous ai dit la littérature c'est français c'est comme ça c'est pour des raisons politiques et pour les mêmes raisons politiques la philosophie est allemande mais oui l'Allemagne n'existe pas l'Allemagne est née de notre défaite et de notre humiliation par la vertu du traité de Versailles en 1871 avant cela c'est une mosaïque de principautés de petits duchés dirigés par des principicules ridicules c'est pour la rime incapables comme l'Espagne l'Angleterre la France de s'avancer en maîtresse et souveraine sur la scène du monde donc quand on ne peut pas agir on pense la pensée c'est simplement maintenant c'est un physiologiste écossais qui note ceci au passé il s'appelait Alexander Bain qu'est-ce que la pensée ? la pensée c'est une parole ravalée ou un geste retenu mais c'est très vrai c'est tout négatif l'Allemagne ne peut pas exister comme puissance impériale ce n'est pas moi qui le dis c'est encore un philosophe allemand qui s'appelait Karl Marx avec une grande barbe si on est des spécialistes de la philosophie c'est-à-dire la pensée on ne peut pas politiquement agir intervenir nous n'avons que très peu de philosophes parce que fort que nous étions d'un état extrêmement puissant nous avons toujours pu agir une référence à un historien Michelet pas de peuple plus belliqueux que le peuple français pendant des siècles on a traîné nos grecs d'un bout à l'autre du monde en portant des mousquets sur nos épaules on n'a pas besoin de philosopher on écrit on essaie de broder ce commentaire précis éclatant parfois de la vie que l'on a on abandonne la philosophie à des étrangers et qu'en aventure on se mêle de philosophie on peut se demander pendant non pas une demi-seconde mais pendant un petit moment si ça n'est pas de littérature on en a quatre philosophes mais enfin c'est pas la peine que j'épilogue on n'a que quatre philosophes c'est tout non moi je vous laissais parler ça m'intéressait de voir la suite de votre raisonnement vous êtes bien sûr oui allons-y le premier c'est Montaigne c'est lui qui a promulgué l'acte de naissance de rien de moins que le sujet moderne vous si vous lisez Montaigne il est là il est tout petit mais il est là il est à côté de moi j'aimerais bien qu'il soit à côté de moi je caresserai doucement l'occiput l'oeil humide bon le deuxième le deuxième celui qui fixe le programme de l'Europe c'est Descartes se rendre comme possesseur et maître de la nature les deux sortent de l'aristocratie terrienne je serai un aristocrate foncier je m'inquiéterai énormément parce que le troisième philosophe sort de ce qu'on appelle la ferme des impôts dans un langage moderne c'est le capital financier c'est Pascal il demande la machine à calculer pour faciliter le calcul de l'assiette de l'impôt à son papa mais en même temps il commence à avancer des pensées extraordinairement redoutables pour l'aristocratie foncière arbitraire des institutions relativité des mœurs des enchantements du processus de rationalisation et si j'étais toujours un aristocrate j'émigrerais dès 1757 ou 8 parce que un gueux qui s'appelle Rousseau vient de publier un machin qui s'intitule de l'origine de l'inégalité parmi les hommes on voit déjà se profiler la silhouette trapezoïdale du coup pré-républicain on a 4 philosophes mais lorsque d'aventure ils ouvrent le bec on voit immédiatement le retentissement de leurs écrits sur la vie même quand je lis on a parlé de Hegel bon c'est un beau rêve c'est magnifique le mot de Rousseau le mot de Rousseau quel effet cela a-t-il rien alors que lorsque les conventionnels qui ont 30 ans et qui ont lu Rousseau avec l'arme et transport montent à la tribune un greffier note on entendrait marcher une fourmi parce que ce qui va s'en suivre va changer la face du monde j'ai fini avec la philosophie française avant d'en finir avec ce rendez-vous peut-être une dernière question s'il y en a eu rapide question et une rapide réponse peut-être pour laisser la salle oui monsieur comme vous venez si bien d'énumérer les 4 philosophes français j'aimerais s'il vous plaît que vous nous donniez les noms des 3 grands écrivains français des 3 grands écrivains français que vous n'avez pas énumérés tout à l'heure et dont vous avez dit qu'ils étaient étrangers vous avez dit ça en passant très vite mais c'est que je ne voulais pas m'attarder parce que c'est à nos grandes hontes pertes et dommages que je me tournerai d'abord vers la Grèce du 9ème siècle et c'est Homère qui était peut-être plusieurs qui n'a peut-être pas existé mais ça ne fait rien quand on lit Homère on est chez nous ça y est c'est la première fois jamais auparavant puis d'un coup et je pense je ne suis pas sûr mais je crois qu'il y a un rapport entre la mise au point de l'alphabet dont vous vous servez qui est l'alphabet grec vaguement enromanier par les romains qui était des bruts et la naissance de la grande prose rationnelle que nous mobilisons spontanément lorsque nous voulons raconter quelque chose on sort des mythes quand on lit un mythe on ne comprend rien parce que les esprits qui l'ont engendré ne sont pas rationnels les nôtres si et il semblerait qu'il y ait un rapport entre cette faculté que nous disons universelle et qu'il n'est pas du tout et que nous appelons la raison et la mise au point d'une technique de notation rationnelle un son pour un caractère un caractère pour un son on ne sent même pas le poids de notre système de notation prenez l'exemple inverse c'est les mandarin chinois qui possédaient 80 000 idéogrammes tous différents ouais mais quand ils y arrivaient ils étaient morts mais si si l'Europe c'est une thèse de Havelock prend le on est resté des bruts jusqu'au 13ème 14ème en Europe occidentale si à un certain moment le foyer de l'invention de la civilisation quitte l'extrême orient qui en était la source pour se transporter vers l'Europe occidentale on a tout pris à la Chine il prend la boussole la poudre à canon l'imprimerie etc mais on a un avantage sur la Chine dont on est redevable au grec on a un système de notation extrêmement économique et les chiffres arabes à partir de là le règne de l'Europe commence l'Europe a régné en maîtresse absolue du monde pendant 500 ans le deuxième c'est un anglais alors que les anglais ne sont pas forcément nos bons copains c'est William Shakespeare et le troisième c'est un paroissien d'un patelin qui s'appelle Oxford mais dans le Mississippi il s'appelait William Faulkner voilà les trois types qui à mes yeux ont donné au texte la stature éclatante dont il se trouve revêtu aux yeux d'hommes non nécessairement incapables d'impartialité sont un grec un anglais et un mississipien voilà j'ai tout dit merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501